Le réseau Atlante dévoile ses tarifs pour cet été. 2300 stations de recharge rapide Atlante pour véhicules électriques sont en service en Europe. C'est beaucoup quand même. En France, ils exploitent plus de 60 stations de recharge rapide pour 480 points de charge. Elles sont situées sur les principaux axes routiers. Alors jusqu'au 30 septembre, en AC inférieur à 22 kWh, le débit donc. 22 kWh, pourquoi va-t-il au kWh d'ailleurs ? On se mélange dans les pinceaux là. Donc 41 centimes le kWh. Alors hors air d'autoroute pour les courants continu inférieurs à 150 kWh, 47 centimes le kWh. Sinon c'est 54 centimes. Pour les courants supérieurs à 150 kWh, à partir de 54 centimes le kWh. Sinon c'est 59 centimes sur les airs d'autoroute. Honnêtement, si vous avez un véhicule qui recharge à 150, autant prendre ces bornes là. Même si votre véhicule charge à 180 maximum, autant prendre ça. Ça ne va pas vous brider longtemps. Sachant que les pics sont atteints une minute à peine. Allez, peut-être deux minutes pour certains véhicules performants. Puis après ça baisse très vite en fait. La courbe baisse. Pémane possible par carte bancaire ou via l'appli MyAtlante. Mais grâce à différents accords d'interopérabilité, les points de charge rapide Atlante sont également accessibles. Il y a plus de 30 applications d'immobilité. Donc on charge ma pêche elle. Voilà pour cette tarification. Et on rappelle qu'il n'y a pas qu'Atlante. Les réseaux, il y a Electra qui fait baisser son prix au kWh de 1 centime par médaille de la France. On est à 8, là, aux cheveux, où je vous parle. Ça va sûrement augmenter dans les jours à venir. Donc voilà. Puis il y a aussi IE Charge qui est à 25 centimes tout l'été aussi. Là c'est imbattable, franchement. Ciao ! Merci. 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 Merci.